4 anciens châteaux solitaires un jour passa puis une nuit le soir du second jour passa et toujours les deux hommes erraient car depuis longtemps ils avaient perdu tout sens de la direction la nuit vint et toujours ils marchaient ils ne pouvaient plus parler leurs os étaient raides et la chair de leurs muscles engourdis le froid et l'épuisement les avait rendu insensibles et lorsqu'ils tombèrent dans la neige et demeurèrent immobiles ils eurent à peine conscience d'avoir cessé de marcher il ne concevait plus de différence entre la vie et la mort entre l'existence et l'interruption de l'existence quand le soleil se leva et réchauffa quelque peu leur chair ils bougèrent et levèrent la tête peut-être dans un ultime effort pour entrevoir ce monde qu'ils quittaient ils virent un château il se dressait là bas au milieu de la steppe et il était ancien la neige avait recouvert le lichen et la mousse qui poussait sur les pieds ruisés il semblait qu'il s'était toujours dressé là depuis le début de l'éternité pourtant jamais elric ni triste lune n'avait entendu parler d'un château isolé dans la steppe il était difficile d'imaginer comment un aussi vieux château pouvait exister sur ces terres qui s'était autrefois appelé le bord du monde triste lune fut le premier à se redresser il tituba dans la neige jusqu'à elric et reprit son compagnon entre ses mains crevassées le flux ténu du sang s'était presque tari dans le corps d'elric comme triste lune le relevé il gémit il voulu parler mais ses lèvres étaient scellés par le givre se soutenant l'un l'autre tantôt marchant tantôt rampant ils s'approchèrent du château l'entrée en était ouverte comme il la franchissait l'air tiède de l'intérieur leur fit suffisamment reprendre leur sens pour qu'ils se redressent et suivent en chancelant un étroit passage qui débouchait dans un vaste hall le hall était vide il était totalement dépourvu de meubles si l'on acceptait la cheminée de granit et de quartz à l'autre bout dans laquelle les bûches flambées ils s'avancèrent sur les dalles de lapis lazuli ce château est donc habité la voie de triste lune était encore épaisse et rauque il contempla les murs de basalte et d'une voix aussi forte qu'il le pouvait il cria nous saluons le maître de ce hall quel qu'il soit nous sommes triste lune d'elvair et elric de melny bonnet et nous en appelons à votre hospitalisé car nous sommes égarés dans votre terre les genoux d'elric se dérobèrent sous lui et il tomba les derniers échos des paroles de triste lune se répercutaient encore dans le hall tandis qu'il se penchait sur son ami le silence régna de nouveau avec le crépitement de l'âtre triste lune traîna elric jusqu'au foyer et l'étendit réchauffez vos os mon ami elric je vais aller m'enquérir de l'hôte de ces lieux il traversa le hall et gravit l'escalier de pierre qui conduisait à l'étage tout comme le hall l'endroit était totalement dépourvu de mobilier ou de décoration il y avait de nombreuses pièces toutes vides triste lune commença à se sentir mal à l'aise il devinait ici quelque chose de surnaturel se pouvait-il que ce fût le château de Taleb Karna car en vérité quelqu'un vivait ici quelqu'un avait allumé le feu et ouvert les portes afin qu'ils aient accès à l'intérieur et si quelqu'un était sorti ce n'était pas de façon ordinaire car il n'y avait aucune trace dans la neige triste lune s'arrêta puis fit demi-tour et redescendit l'escalier en arrivant dans le hall il vit qu'Elric avait repris suffisamment de force pour s'appuyer contre le manteau de la cheminée qu'as-tu trouvé ? demanda Elric il vit d'une voix épaisse triste lune hausse à les épaules rien ni serviteur ni maître s'ils sont partis à la chasse ce doit être sur des montures volantes car il n'y a pas la moindre trace de sabot sur la neige je dois reconnaître que je me sens un peu nerveux il sourit vaguement aïe et j'ai aussi un peu faim je vais me mettre en quête du garde-manger s'il y a du danger mieux vaut l'affronter l'estomac plein il y avait une porte de renforcement à côté du foyer triste lune pesa sur la poignée et la porte s'ouvrit sur un passage à l'extrémité duquel il y avait une autre porte triste lune s'avança l'épée à la main la deuxième porte s'ouvrait sur un salon aussi désert que les autres pièces du château plus loin il trouva les cuisines triste lune remarqua que tous les ustensiles étaient propres et polis mais qu'ils ne servaient probablement pas finalement il part avant au garde-manger une belle moitié de d'un était accroché là sur un rayon il vit des pots et de nombreuses jarres de vin en dessous il y avait du pain et quelques pâtés et tout en bas des épices le premier geste de triste lune fut de se hisser sur la pointe des pieds pour prendre une jarre de vin il ôta le bouchon et se pencha pour humer le contenu de toute sa vie il n'avait jamais rencontré un parfum aussi précieux aussi délicat il en but une gorgée et oublia d'un coup sa fatigue et sa souffrance mais il n'oublia pas quel riz qu'elle attendait dans le hall d'un coup de son épée il trancha une pièce de gibier qu'il mit sous son bras puis il choisit quelques épices qu'il glissa dans sa bourse de ceinture sous son autre bras il prit du pain et empoigna une jarre dans chaque main il regagna le hall, posa son butin et aida Elric à boire un peu de vin l'alcool au parfum étrange fit presque immédiatement effet et Elric adressa à triste lune un sourire emprunt de gratitude tu es un bon ami mais je me demande pourquoi Tristelune se détourna avec un grognement d'embarras et se mit à préparer la pièce de dain afin de la faire rôtir dans l'âtre il n'avait jamais vraiment compris l'amitié qui le liait à l'albinos elle avait toujours été faite d'un bizarre mélange d'affection et de réserve un équilibre délicat que les deux hommes s'évertuaient à maintenir même dans des situations aussi particulières que celle-ci Elric, depuis son amour passionné pour Simoril qui avait abouti à sa mort et à la destruction de la cité qu'il aimait s'était toujours gardé de montrer la moindre tendresse envers ceux qu'il venait à rencontrer ainsi avait-il fui Shaharila de la brume dansante qu'il avait tendrement aimé et la reine Ishana de Jarkor qui lui avait fait don de son royaume en dépit de la haine que ses sujets éprouvaient envers le prince albinos Elric repoussait toute compagnie hormis celle de Tristelune et ce dernier, lorsqu'il n'était pas en compagnie du prince aux yeux rouges ressentait très rapidement un mortel ennui en fait Tristelune était prêt à mourir pour Elric et il n'ignorait pas que le maître d'Imrir pouvait braver tous les dangers afin de secourir son ami mais cette relation n'était-elle pas malsaine ? ne valait-il pas mieux qu'il prenne des chemins divergents ? mais cette pensée était insupportable à l'esprit de Tristelune il lui semblait qu'Elric ait lui constitué une seule et même entité qui les offrait plusieurs facettes du caractère d'un être unique pourtant il ne parvenait pas à comprendre ce sentiment et il se disait que si jamais le Melnibonéen devait réfléchir à cette question il n'aurait pas non plus de réponse à proposer il réfléchissait à tout cela tout en rôtissant la pièce de Venaison au-dessus du feu se servant de son épée comme d'une broche pendant ce temps Elric buvait encore quelques lampées de vin et semblait à l'évidence se remettre sa peau portait encore la trace des morsures du froid mais bien des hommes avaient su échapper aux gelures ils mangèrent le gibier en silence sans cesse leur regard explorait le hall l'absence de tout habitant les intriguait mais leur épuisement était tel qu'ils ne parvenaient pas à s'en rien inquiéter puis ils dormirent après avoir mis de nouvelles bûches dans l'âtre et au matin ils étaient complètement remis de leur épreuve dans la tourmente ils se restaurèrent de viande froide, de pâté et de vin Tristelune découvrit un pot dans lequel il fit chauffer de l'eau afin qu'il puisse se laver et se raser et Elric prit dans sa bourse un peu d'ongan pour leur ampoule « J'ai exploré les écuries » dit Tristelune en se rasant « Mais je n'ai pas vu le moindre cheval Pourtant, il y a des signes qui indiquent la présence récente de bêtes Il n'existe qu'un autre moyen de voyager, Elric Il doit y avoir des skis quelque part dans ce château Dans ces régions, la neige persiste durant la moitié de l'année et nous devrions en trouver quelque part Avec des skis, nous serons plus vite à Yossas Une carte et un aimant nous seraient aussi bien utiles » Tristelune a quai ça « Je vais aller voir dans les étages » dit-il Il acheva de se raser puis rangea la lame dans sa bourse « Je vais avec toi » dit Elric en se levant Il parcourut les pièces désertes sans rien trouver « Pas le moindre meuble » dit Elric en fronçant les sourcils Et pourtant, j'ai le ferme sentiment que ce château est bel et bien habité Et nous en avons la preuve également Ils les explorèrent encore deux étages Il n'y avait pas une trace de poussière dans les pièces vides qu'ils traversèrent « Ma foi, nous devrons aller à pied » déclara Tristelune d'un ton résigné A moins que nous ne trouvions du bois pour confectionner des skis Je crois bien en avoir aperçu dans les écuries Ils avaient atteint un escalier étroit qui montait en colimaçon Vers le sommet de la plus haute tour « Nous allons encore essayer de voir là-haut » fit Elric « Ensuite, nous devrons admettre notre insuccès » Ils s'engagèrent donc dans l'escalier et parvinrent devant une porte à demi ouverte Elric la poussa puis hésita « Qui a-t-il ? » demanda Tristelune qui se tenait derrière lui « Cette pièce est meublée » dit Elric Tristelune grimpa les deux dernières marches et regarda par-dessus l'épaule d'Elric « Et il y a quelqu'un ! » La pièce était belle, une pâle lumière filtrée des fenêtres de cristal Elle faisait étinceler les tentures de soie multicolore Les tapis brodés ainsi que les tapisseries dont les couleurs étaient si fraîches Qu'elles auraient pu être tissées l'instant d'avant Au centre, il y avait un lit drapé d'hermines Sous un baldaquin tendu de soie blanche Et dans ce lit, une jeune femme était étendue Noir et soyeux étaient ses cheveux Sa robe était de l'écarlate, le plus sombre Sa chair était comme l'ivoire teintée de rose Son visage joli, ses lèvres entrouvertes Elle était endormie, Elric s'avança de deux pas Puis s'arrêta soudain, parcouru d'un frisson Il se détourna Triste lune, alarmée, vit que les larmes brillaient dans les yeux rouges du prince albinos Qui est-il ? Elric, mon ami Les lèvres pâles d'Elric s'entrouvrir Mais il n'aimit aucun son Ce fut plutôt une plainte qui s'éleva de sa gorge Elric Triste lune posa la main sur le bras de son compagnon Elric la repoussa Puis, lentement, il se tourna de nouveau vers le lit Comme s'il s'efforçait d'affronter une vision atroce Le souffle court, il se rédit et porta la main gauche sur le pommeau de son épée sorcière Triste lune Il luttait pour parler Triste lune regarda la jeune femme endormie sur le lit Puis son regard interrogea Elric L'avait-il donc reconnu ? Triste lune, c'est un sommeil de sorcier Comment pouvez-vous le dire ? Il est semblable à celui dans lequel mon cousin Irkon plongea ma Simoril Dieu, pensez-vous donc que je ne pense rien ? Mais ce n'est pas... Non, ce n'est pas Simoril, je sais Elle est comme elle Tellement comme elle Mais ce n'est pas elle C'est seulement que je ne m'attendais pas Il baissa la tête Sa voix se fit plus faible Viens, partons d'ici Mais le château doit lui appartenir Si nous l'éveillions Nous pourrions Mais elle ne peut être réveillée par nous, triste lune Je te l'ai dit Elric inspira profondément Elle est plongée dans un sommeil enchanté Avec tous les pouvoirs de la sorcellerie Je n'ai pu arracher Simoril à son sommeil Rien ne peut être fait si l'on ne dispose pas d'aide magique Et une certaine connaissance du charme utilisé Je te le dis, triste lune Il nous faut partir vite Il y avait dans le ton d'Elric Un accent qui fit courir un frisson Sur l'échine de triste lune Mais alors je pars seul Elric quitta la chambre en courant presque Triste lune entendit résonner l'écho de ses pas dans l'escalier Il s'approcha du lit et contempla la jeune femme Il effleura sa peau Elle était étrangement froide Avec un haussement d'épaule Il s'apprêta à quitter les lieux Un instant encore Il s'arrêta Pour remarquer les boucliers et les armes anciennes accrochées sur le mur Derrière le lit Des trophées bien étranges pour décorer la chambre d'une jolie femme Songea-t-il Puis il vit qu'il y avait une table de bois incrustée contre le mur Quelque chose y était posé Il revint alors sur ses pas Il éprouva un sentiment indicible En découvrant qu'il s'agissait d'une carte Le château y était clairement indiqué Ainsi que le fleuve Zafra-Trépec Et sur la carte était posé un aimant Il était incrusté dans de l'argent Et d'argent également était sa longue chaîne D'une main triste lune s'empara de la carte et prit l'aimant de l'autre avant de se ruer hors de la chambre Elric, Elric Il dévala l'escalier et surgit dans le hall Elric n'était plus là La porte était béante Il se lança sur les traces du prince Albino Ce hors du château mystérieux Elric Elric se retourna Son visage était de pierre et son regard tourmenté Triste lune lui montra la carte et l'aimant Nous voilà sauvés, Elric Le melnibonéen Porta son regard sur l'étendue neigeuse et dit Aïe, oui, sauvés Cinq seigneurs condamnés qui songent Deux jours plus tard, ils atteignaient le haut cours du Zafra-Trépec En vue des tours de bois délicatement ciselées Et des gracieuses maisons à Bardot De la cité commerçant d'Alorazas Trappeurs et mineurs afflués à Alorazas De même que les marchands venus d'Yosas En aval Ou bien d'aussi loin que Trépezas sur la côte C'était une ville joyeuse et animée Avec des rues éclairées Et chauffées par de grands braséraux rougeoyants Installés au carrefour Des citadins avaient reçu mission de les entretenir Afin qu'ils fussent aussi brûlants que brillants Enveloppés dans d'épais vêtements de laine Ils saluèrent Elric et Tristelune de la main A leur entrée dans la cité En dépit des provisions de viande et de vins Que Tristelune avait pensé à emporter du château Les deux compagnons se ressentaient de leur longue marche A travers la steppe Ils se frayèrent un chemin dans la foule turbulente Femmes aux joues rouges qui riaient à gorge déployée Grands gaillards couverts de fourrure Dont la laine se mêlait à la fumée Qui montait des braséraux Buvant à même leur gourde de bière Leurs flasques de vin Tout en passant Des marchés Avec les marchands A peine moins frustres Venus des cités plus civilisées Elric était en quête d'informations Et il savait fort bien qu'il ne pouvait les obtenir que dans les tavernes Il attendit pendant que Tristelune flairait le chemin De la meilleure des auberges de la ville Il n'y eut que peu de chemin à faire Avant de pénétrer dans une taverne à l'ambiance tapageuse Où négociants et marchands se pressaient sur des bancs Autour de tables massives brandissant des pots Pour vanter leurs qualités Ou nier leurs valeurs Dans un concert de vociférations joyeuses Tristelune abandonna Elric Sur le seuil Et entama le dialogue Avec le tenancier Un gros homme A la trogne Rubiconde Elric le vit se pencher Pour prêter l'oreille Aux propos de Tristelune Il acquiesça et leva le bras pour faire signe à Elric de venir se joindre à eux Elric s'avança dans la cohue Et il faillit être renversé par un négociant gesticulant Ce dernier se perdit en excuses chaleureuses et se proposa pour lui offrir un verre Non ce n'est rien Marmorna Elric L'homme se leva Mais non monsieur C'était de ma faute Puis il vit le visage de l'albinos Et ses paroles S'éteignirent Il se rassit avec Un vague murmure Et adressa une remarque sourde A l'un de ses compagnons de table Elric suivit le tenancier Et Tristelune Ils grimpèrent un escalier branlant Suivirent une galerie Et entrèrent dans une chambre Qui était selon le propriétaire Tout ce qui restait de libre Pendant le marché d'hiver De telles chambres sont très coûteuses Leur dit-il d'un ton d'excuses Tandis que Tristelune lui adressa un clin d'œil en silence Elric tendit à l'homme Un rubis qui valait une petite fortune L'aubergiste l'inspecta soigneusement Avant de partir d'un grand rire Je vous remercie mon maître Cette auberge sera tombée en poussière Que votre crédit ne sera point épuisé Le commerce doit être fructueux cette saison Je vais vous faire apporter de la viande Et de la boisson sur l'heure Les meilleurs aubergistes Dit Tristelune En essayant de tirer un bon parti de la situation Aïe j'aimerais en avoir de meilleurs encore Elric s'assit sur l'un des lits Et ôta sa cape et sa ceinture Le froid n'avait pas quitté ses eaux J'aimerais que vous me confiez votre fortune Déclara Tristelune En notant ses bottes près du feu Nous pourrions en avoir besoin Avant le terme de notre quête Mais Elric ne parut pas l'entendre Alors qu'ils eurent mangé Et après de la bouche de l'aubergiste Qu'un vaisseau quittait la ville Le surlèvement à la destination d'Iossas Elric et Tristelune se mirent au lit Elric eut des songes troublés cette nuit-là Les fantômes furent encore plus nombreux Qu'elle accoutumée à errer Dans les corridors de son esprit Il vit Simoril, elle hurlait Tandis que l'épée noire buvait son âme Il vit Imrir en flammes Ses tours réduits en cendres Il vit son cousin Irkon Se vautrant sur le trône de Rubi Et d'autres choses encore Qui pouvaient appartenir à son passé Il n'avait jamais été vraiment fait Pour régner sur le peuple cruel de Melnimoné Et il avait erré entre les terres des hommes Pour découvrir qu'il n'y avait aucune place non plus Et pendant ce temps, Irkon avait usurpé son pouvoir Avait essayé par la force d'obliger Simoril à être sienne Puis, devant son refus L'avait plongé dans un profond sommeil de sorcier Dont seul il pouvait l'arracher Et voici qu'Elric rêvait qu'il avait découvert un nanorion La jambe mythique qui pouvait éveiller les morts eux-mêmes Il rêvait que Simoril vivait encore Qu'elle dormait Et qu'il venait de poser le nanorion sur son front Elle se réveillait, l'embrassait Et elle quittait Imrir avec lui Il volait à travers les cieux Sur croque de flammes Le grand dragon de bataille de Melnimoné Jusqu'à un château tranquille Caché dans la neige Elric s'éveilla soudain C'était le cœur de la nuit Les échos de la taverne s'étaient presque tus Il ouvrit les yeux Et vit que Trixelune dormait profondément dans le lit voisin Il essaya de retrouver le sommeil Mais c'était impossible Il était certain de sentir une autre présence dans la chambre Il tendit la main et saisit la poignée de Stormbringer Prêt à parer à tout assaut Peut-être des voleurs avaient-ils eu vent de sa générosité à la guerre de l'hébergiste Quelque chose bougea dans l'ombre et à nouveau il ouvrit les yeux Elle se tenait là Ses longs cheveux tombant sur ses épaules Avec la même robe carlate qui moulait son corps Il y avait de l'ironie dans le sourire qui flottait sur ses lèvres Et son regard était calme C'était la femme qui l'avait vue dans le château La femme qui dormait Était-elle dans son rêve ? Pardonnez-moi de m'introduire de la sorte dans votre vie et votre repos, monseigneur Mais ma démarche est urgente et je ne dispose que de peu de temps Elric vit que Trixelune continuait de dormir comme s'il avait été drogué Il s'assit dans son lit Trixelune gémit vaguement Vous semblez me connaître, madame Mais je ne sais On me nomme Michela L'impératrice de l'aube, elle sourit à nouveau Certains m'appellent ainsi Et d'autres me donnent le nom de dame sombre de Canlon Celle qui m'a au bec Ma foi, vous avez dû prendre grand soin de préserver votre jeunesse, dame Michela Je n'ai rien fait Il est possible que je sois immortel, je l'ignore Je sais une chose, cependant, c'est que le temps est un mensonge Pourquoi êtes-vous venu ? Je ne puis rester longtemps, je suis venu demander votre aide En quelle façon, je pense que nous avons un ennemi commun Taleb Karna, lui-même Et est-ce lui qui a prononcé l'enchantement qui vous a plongé dans le sommeil ? Aïe Et Il a lancé les hauts au nez contre moi Voilà pourquoi Michela leva la main C'est moi qui ai envoyé les chimères afin qu'elles vous ramènent Elles ne devez vous faire aucun mal C'était la seule chose que je pouvais faire Car le sortilège de Taleb Karna faisait déjà son effet J'ai lutté contre sa sorcellerie Mais il est puissant et je ne puis m'éveiller que pour de brefs instants Comme celui-ci Taleb Karna a uni ses forces à celles du prince Umda Seigneur des milices de quelle main ? Leur plan est de conquérir leur myre et plus tard tout le monde du sud Qui est ce Umda ? Je n'ai jamais entendu parler de lui Pas plus que des milices qu'aiment l'un Peut-être est-ce un noble diosace qui Le prince Umda Serre le chaos Il vient des régions par-delà le bord du monde Et les quels mains n'ont rien d'homme Quoi qu'ils en aient l'apparence Ainsi donc, Taleb Karna se trouvait loin dans le sud C'est la raison pour laquelle je suis venu à vous cette nuit Vous souhaitez mon aide ? Nous avons besoin, vous et moi, que Taleb Karna soit détruit Sa sorcellerie a permis au prince Umda de franchir le bord du monde Elle est maintenant plus forte encore depuis qu'Umda lui a apporté la fraternité du chaos Je protège leur myre et je sers la loi Je n'ignore pas que vous êtes un serviteur du chaos Mais j'espère pourtant que la haine que vous avez vouée à Taleb Karna Surpassera votre loyaité en la circonstance Le chaos ne m'a pas servi récemment, madame Ainsi puis-je oublier cette loyaité Je me vengerai de Taleb Karna Et si, dans cette affaire, nous pouvons nous entraider Ce n'en sera que mieux Elle étouffa un cri Et l'éclat de ses yeux se tarnit Elle fit un effort pour former ses mots L'emprise de l'enchantement se resserre Une monture vous attend près de la porte nord de la cité Elle vous emmènera jusqu'à une île de la mer bouillante Là, vous trouverez un palais appelé Achanlon J'y ai résidé jusqu'à une date récente Avant de percevoir le danger qui pèse sur leur mire Elle porta la main à ses yeux Et vacilla Mais Taleb Karna s'attendait à ce que je revienne là-bas Et il a placé un gardien à la porte du palais Il faut le détruire Lorsque ce sera chose faite Vous devez vous rendre Elric se leva pour la soutenir Mais elle le repoussa d'un geste Jusque dans la tour d'Orient Dans la plus basse chambre Il y a un coffre Dans ce coffre, vous trouverez une grande bourse d'étoffe d'or Vous la prendrez et vous la ramènerez à Khanlon Car Oumda et ses Kallman Marchent déjà sur le château Ils appuyeront Taleb Karna pour le détruire Et me détruire moi aussi Avec la bourse Je pourrais me défendre Mais Priez pour que je me réveille Car le sud est condamné Et vous-même ne pourrez vous dresser contre la puissance brandie par Taleb Karna Mais triste lune Demanda alors Elric en jetant un regard sur son compagnon endormi Veut-il m'accompagner ? Il vaut mieux pas De plus, il est le jouet d'un enchantement léger Nous n'avons pas le temps de l'éveiller Une fois encore, avec un hoquet de surfrance Elle porta les mains à son front Pas le temps Elric se leva d'un bond et enfila ses chausses Il saisit sa cape qu'il avait jetée sur un tabouret Puis saignit son épée runique Lorsqu'il offrit son aide à Michela Elle le repoussa de nouveau Non, partez, je vous en prie Elle disparut alors L'esprit encore à demi assoupi Elric ouvrit la porte de la chambre Et dévala l'escalier Il se rua dans la nuit Courant vers la porte nord d'Alorazas Il s'avança dans la neige, fouillant l'ombre du regard Le froid le recouvrit soudain comme une chape Bientôt, la neige lui arriva aux genoux Il finit par revenir sur ses propres traces Il eut une exclamation d'étonnement En découvrant soudain la monture promise par Michela Quoi ? Une autre chimère ? Il s'en accrocha avec précaution 6 Oiseau de joyau qui parle C'était un oiseau Mais il n'était pas de chair de sang C'était un oiseau d'argent D'or et des reins Comme Elric s'en approchait Il claqua des ailes Et ses serres énormes Fouillèrent impatiemment la neige Tandis qu'il portait sur le ménibonéen Le regard glacé de ses yeux d'émeraude Il portait sur le dos Une selle creusée dans l'onyx Incrutée d'or Et de cuivre Cette selle était vide Et l'attendait J'ai commencé sans poser des questions Se dit Elric Je peux aussi bien achever de même Il s'approcha de l'oiseau Et escalada son flanc jusqu'à la selle Et s'installa avec précaution Alors les ailes d'or et d'argent Bâtirent l'air Avec le bruit de cent cymbales déchaînées Et en trois mouvements L'oiseau de métal et son cavalier Furent loin au-dessus d'Alo-Razas Dans le ciel de nuit La tête scintillante de l'oiseau Pivota sur son cou des reins Et il ouvrit son bec d'acier Incrusté de gemmes Maître, j'ai ordre De vous conduire jusqu'à Achanelon Elric leva une main pâle Où tu voudras Je suis à ta merci Ainsi qu'à celle de ta maîtresse Il fut rejeté sur l'arrière de la selle Comme les ailes de l'oiseau Bâté plus fort Et qu'il prenait de la vitesse Perçant la nuit n'eau La nuit froide Loin au-dessus Des plaines enneigées Des montagnes et des fleuves Jusqu'à ce que le littoral apparaisse Et qu'Elric aperçoive La mer occidentale Que l'on appelait La mer bouillante L'oiseau d'argent et d'or Plongea alors Dans des ténèbres D'encre Et Elric sentit Qu'une chaleur poisseuse Recouvrait son visage Et ses mains Il entendit un bruit De bouillonnement Et il sut Qu'il survolait Cette mer étrange Dont on disait Qu'elle était nourrie Par des volcans Qui se déchaînaient Loin sous la surface Cette mer Où jamais Nul vaisseau Ne s'était risqué Ils étaient maintenant Dans des nuages de vapeur La chaleur Était presque intolérable Elric Cependant Commençait à discerner Les contours D'une île rocheuse Sur laquelle Était érigée Une construction unique Autour Et lancée Parée de dômes Et de tourelles Le palais d'Achanelon Dit l'oiseau d'argent et d'or Je me poserai Sur les remparts Maître Mais je redoute Cette chose Que vous avez A rencontrer Avant le terme De votre errance Aussi Vous attendrai-je Ailleurs Puis Si vous vivez Je reviendrai Vous prendre Pour vous conduire Jusqu'à Achanelon Si vous devez périr J'irai rapporter Votre échec A ma maîtresse Maintenant L'oiseau Voler au-dessus Des remparts Sans ralentir Le battement De ses ailes Et Elric Songea Qu'il ne pouvait Espérer l'avantage De la surprise Quel que soit L'adversaire Que l'oiseau Redoutait tant Il lança Une jambe Par-dessus la selle S'interrompit Un instant Puis sauta Sur la terrasse L'oiseau Regagna Précipitamment Le ciel Obscur Elric Maintenant Était seul Le palais Était plongé Dans le silence Il n'y avait Que le bruit Du ressac Des vagues chaudes Sur la grève Lointaine Il repara La tour Dorian Et se dirigea Vers la porte Il avait peut-être Quelques chances De réussir sa quête Sans avoir A affronter Le gardien Mais un grondement Monstrueux S'éleva derrière lui Et il se retourna Avec la certitude Que c'était le gardien Il vit Une créature Dont les yeux Cernés de rouge Était empli D'une malveillance Insensée Ainsi tu es L'esclave De Taleb Karna Dit Elric Il tendit la main Vers la poignée De Sternbringer Et l'épée runique Vint se loger Dans sa paume De sa propre volonté Vas-tu T'effacer Demanda Elric Où dois-je te tuer La créature gronda A nouveau Mais ne fit pas Un mouvement Je suis Elric De Melniboney Dit l'Albinos Dernier d'une lignée De grand roi sorcier Cette épée Que je brandis Fera plus Que te tuer Mon ami Démon Elle boira Ton âme Et je m'en nourrirai Peut-être as-tu Entendu parler De moi Sous un autre nom Celui de Voleur d'âme La créature Fouait à l'air De sa queue Dentelée Et ses narines Bovines Se dilatèrent La tête Cornue Aussia Sur son petit cou Et ses grandes dents Brillèrent Dans l'ombre Elle lança En avant Ses griffes écailleuses Et marcha Sur Le prince Des ruines Elric Prit son épée Runique A deux mains Et se teint Les jambes Écartées Prêt À l'assaut Du monstre Son haleine Pestilentielle Lui arriva En plein visage Avec un dernier Grondement Il fondit sur lui Stormbringer hurla Et répandit Un rayonnement De noirceur Les runes Gravées Dans la lame Émirent un éclat Avide À l'instant Où la chose De l'enfer Frappa Elric De ses griffes Déchirant Sa chemise Et lui mettant La poitrine Nue L'épée s'abattit Le démon Rugit Lorsque La lame Frappa son épaulé Cailleuse Sans l'entamer Il dansa D'une patte Sur l'autre Et attaqua À nouveau Elric Se déroba Mais son bras Était maintenant Lacéré Du coude au poignet Une fois encore Stormbringer Frappa Touché au museau Le démon Poussa Un cri aigu Et ses griffes Vintrent cingler La chair De l'albinos Le sang Perla D'une blessure Au torse Elric Perdit pied Il faillit tomber Mais retrouva Au dernier instant Son équilibre Et se défendit De son mieux Les griffes Tentèrent Une fois encore De le happer Mais Stormbringer Les repoussa Elric Était maintenant Haletant Le visage Louisant De sueur Le désespoir S'insinua en lui Puis très vite Il changea de nature Jusqu'à ce que Son regard Devienne ardent Et que ses lèvres Se retroussèrent Cruellement Sache Que je suis Elric Hurla-t-il Elric La créature Attaquée Je suis Elric Plus démon Comme Hors d'ici Chose maudite Avec un grondement Le démon Frappa Et cette fois Elric Ne bâtit pas En retraite Le visage Déformé Par une rage Terrible Il changea sa garde Et la lame runique Frappa Des stocks La gorge Offerte L'épée noire Plongea Dans les profondeurs Puantes Droits Dans la poitrine Elric Tordit La lame Afin qu'elle découpe Tout à la fois La gueule Le cou Le torse Et le ventre Et la vie de la créature Commença à s'écouler Dans l'épée runique Les griffes Le cherchèrent encore Mais le démon A été affaibli Et puis La force vitale Passa de l'épée A Elric Et avec un cri De sombre extase Il sentit l'énergie Du démon Se déverser en lui Il dégagea Sa lame Pour se remettre A tailler frénétiquement Le corps du démon Et toujours Le flux de vie Coulait en lui Et chaque nouveau coup Lui apportait Une force nouvelle Avec une plainte La créature S'effondra Sur les dalles Et S'en fut fini d'elle Et Un démon Au visage blême Demeura seul Dressé Sur la chose morte Venue de l'enfer Et ses yeux rouges Était ardents Et Lorsque sa bouche Pâle S'ouvrit Ce fut Pour un rire Sauvage Tandis Qu'il levait Les bras Et que Les péroniques Lançait Un flamboiement De noirâtre Flamboiement Noirâtre Et affreux Et hurlait Un chant Informe Et triomphant Au seigneur Du chaos Soudain Le silence Revint Le prince Courba la tête Et pleura Elle Récouvrit La porte De la tour D'Orient Et Héra Dans une Totale Obscurité Jusqu'au moment Où il atteignit La plus basse Salle La porte En était Verrouillée Et barrée Mais Stormringer En vint à bout Et le dernier roi De Melnibonnet Pénétra dans une pièce Éclairée Où se trouvait Un coffre de fer De l'épée Il trancha Les rubans Ouvrit le couvercle Et vit Que le coffre Resselait bien Des merveilles Avec la bourse D'étoffe d'or Mais il ne prit Que la bourse Il la glissa Dans sa ceinture En quittant la pièce Et regagna Les remparts Où il trouva L'oiseau d'argent Et d'or Qu'il attendait Tout en picorant De son bec d'acier Les restes Du serviteur De Taleb Karna Il regarda Elric Et il avait presque Une expression amusée Dans ses yeux d'émeraude Eh bien Maître Il nous faut Nous hâter Vers Kallon Aïe La nausée Gagnait Elric Les yeux glauques Il contempla Le corps Une pierre De forme irrégulière Bleue Verte Et violette Elle battait encore Même après la mort De son possesseur Il s'arrêta Et la ramassa Elle était humide Et si chaude Qu'il en eut Presque La main brûlée Mais il la mit Dans sa bourse Et Monta sur l'oiseau De métal Tandis que La monture magique L'emportait A nouveau Au-dessus De la mer bouillante Des émotions diverses Et étranges Purent se lire Sur son visage D'une mortelle blancheur Ses longs cheveux De neige Flottaient Derrière lui Et dans le vent De la course Il oubliait Les blessures Infligées Par le démon Il pensait A d'autres choses Son esprit Se portait Tour à tour Vers le passé Et vers l'avenir Par deux fois Il eut un rire amer Des larmes Coulèrent De ses yeux Et il dit Ah ! Quelle souffrance Que la vie ! Sept Sorciers noirs Qui rit A la première lueur De l'aube Ils approchaient De Canelon Et dans le lointain Elric distingua Une armée immense Qui faisait Une tâche sombre Sur la neige Et il sut Que ce ne pouvait être Que les milices De Kelman Conduites par Taleb Karna Et le prince Oumda Marchant sur Le château solitaire L'oiseau d'argent Et d'or D'un dernier coup D'aile Se posa Dans la neige A proximité De la porte Et Elric Sauta de sel Lors L'oiseau Remonta Vers le ciel Et disparu La grande porte De Canelon Était close Cette fois Et Elric Rabattant sa cape Déchirée Sur son torse Dénudé Se mit à tambouriner Des poings Il fit appel A toutes ses forces Pour qu'un cri Franchisse ses lèvres Desséchées Michela Michela Il n'y eut pas de réponse Michela Je reviens Avec ce dont vous aviez besoin Il craignait Il craignait Qu'elle ne fût retombée Dans son sommeil Enchanté Regardant vers le sud Il vit Que la vague noire S'est encore un peu Plus approchée Du château Michela Il entendit alors Le bruit de la barre Que l'on notait Les portes s'ouvrirent En gémissant Et Elric vit Devant lui Triste lune Le visage défait Avec Dans le regard Quelque chose d'indicible Triste lune Comment es-tu venu ici ? Je ne sais pas comment Elric Triste lune s'effaça Pour le laisser entrer Puis remit la barre en place J'étais dans mon lit La nuit dernière Quand une femme M'est apparue Celle la même Qui dormait ici Elle m'a dit Que je devais la suivre Et je l'ai suivi Mais j'ignore comment Elric J'ignore comment Et où est cette femme ? Là où nous l'avions découverte Elle dort Mais Et je ne parviens pas A l'éveiller Elric prit alors Une profonde inspiration Puis rapporta Ce qu'il savait de Michela Et de ceux Qui marchaient sur le château Canelonne Mais savez-vous Ce que contient cette bourse ? Demanda Triste lune Elric secoua la tête Et ouvrit la bourse Ce n'est rien d'autre Que de la poussière rosâtre Apparemment Dit-il Mais il se peut Que son pouvoir sorcier Soit si grand Si Michela croit Vraiment Qu'elle peut venir A bout des milices de Calma Triste lune Fronça les sourcils Mais si Michela Est seule à connaître le charme Il faut bien Que ce soit Elle Qui l'utilise Aïe Et Téléb Karna L'a ensorcelé Aïe Et à présent Il est trop tard Car Umda Quel qu'il soit Et près du château Aïe La main d'Elric Trembla Comme il prenait Dans sa ceinture La chose Qu'il avait trouvé Dans les restes du démon Avant de quitter Ashanlan A moins Dit-il Que ceci Ne soit La pierre Que je pense Qu'est-ce donc Je sais une légende Certains démons Ont cette pierre En guise de cœur Il l'éleva Dans la lumière Pour faire jouer Les tonalités De vert De bleu Et de violet Je n'en ai encore Jamais vu Mais je crois Que c'est la chose Que j'ai cherché Jadis Pour ôter L'enchantement Que mon cousin Avait jeté Sur Simoril Ce que j'ai cherché Alors Sans jamais Le trouver Était un Nanorion Une pierre Dont on dit Que les pouvoirs magiques Peuvent ramener Les morts à la vie Tout comme Ceux qui sont plongés Dans un sommeil Pareil A la mort Et ceci Est un nanorion Qui réveillera Amichella Si quelque chose Peut faire cela C'est bien Ce que j'ai pris Au démon De Taleb Karna Car le cœur De pierre Devrait renforcer L'efficacité De la magie Viens Elric traversa le hall Et s'engagea Dans l'escalier En pénétrant Dans la chambre De Michella Il vit Qu'elle était là Où il l'avait vue La première fois Sous le bal d'Aquin Drapé d'étoffes Avec les boucliers Et les armes Derrière elle Maintenant Je comprends Pourquoi ces armes Décorent sa chambre Dit triste lune Selon la légende Ses boucliers Et ses épées Ont appartenu A tous ceux Qui ont aimé Michella Et sont devenus Les champions De sa cause Elric Hocha la tête Et dit Comme pour lui-même Aïe Si jamais Melniboné Eut Une ennemie Ce fut bien L'impératrice De l'aube Il prit la pierre Palpitante Et délicatement La posa sur le front De Michella Cela n'a rien fait Dit triste lune Après un instant Elle ne bouge pas Il existe une rune Mais elle ne me revient pas Elric pressa les doigts Contre ses tempes Elle ne me revient pas Triste lune s'approcha De la fenêtre Nous pourrions peut-être Demander à Taleb Karna Dit-il ironiquement Il sera bientôt là Puis il vit Qu'il y avait A nouveau des larmes Dans les yeux De son compagnon Et qu'il se détournait Pour les lui cacher Triste lune S'éclaircit la gorge Une tâche M'appelle en bas Appelez-moi Si vous deviez Avoir besoin De mon aide Il quitta la chambre En refermant La porte derrière lui Et Elric Demeura seul Avec cette femme Qui ressemblait De plus en plus A un fantôme terrifiant Surgit de ses rêves Les plus affreux Il essaya De dompter la fièvre Qui agitait son esprit Et de retrouver Les runes cruciales Du haut langage De l'ancienne Melnibonée Dieu Siffla-t-elle Aidez-moi Mais il savait Que dans cette Occurrence particulière Les seigneurs du chaos Ne sauraient l'aider Et qu'il pourrait bien Le contrer S'il Pouvait S'il le pouvait Car Michel a été L'un des principaux Instruments De la loi Sur la terre Et c'était Par elle Que le monde Avait gagné Des territoires Sur le chaos Elric tomba Alors à genoux Près du lit De l'impératrice De l'aube Les mains Nouées Le visage déformé Par l'effort De son esprit Et brusquement La rune lui revient La tête courbée Il lança La main droite En avant Vers la pierre Palpitante Tandis que sa main gauche Venait se poser Sur le nombril De Michela Il entama alors Une incantation Dans une langue ancienne Et qui avait été Parlée Bien avant Que les hommes Vraient Ne foulent la terre